Générique Nous faisons une petite séance théorique du Nord, ensemble, où on brasse la théorie sur le livre-jeu. J'aime beaucoup ça. Je touche un petit peu aux jeux de rôle dans ce moment-là. Mais j'estime que sur le jeu de rôle, il y a déjà beaucoup de vidéos, il y a déjà beaucoup de vidéastes qui sont très spécialisés dans les jeux de rôle et qui font des trucs sympas. Donc, je me dis, je vais quand même proposer autre chose. J'aimerais bien aussi parler un peu de jeux de rôle. Mais bon, si c'est pour dire ce que les autres disent déjà, ça ne vaut pas trop la peine. Quand j'ai une idée intéressante que j'estime qui mérite d'être creusée, j'en parle. Mais sinon, je préfère m'atteler au livre dont vous êtes le héros. Et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Pourquoi le jargon dont vous êtes le héros ? Pourquoi le jargon dont vous êtes le héros ? Lors des vidéos précédentes, je me suis amusé à tenir un listing, que vous voyez d'ailleurs défiler sur fond noir en caractère jaune juste en bas. En bas, ici. Je me suis amusé à lister une série de mots, d'expressions, sur lesquels on tombait quand on lisait des articles qui concernaient les livres jeux. Parce que vous savez, pendant la petite heure théorique, j'aime bien faire de la lecture commentée, entre autres. J'en ai fait beaucoup. Donc, je lis un article, par exemple une nouveauté, ou quelque chose de plus ancien. Et alors, on commente, on décrypte, on met des mots sur les mots, si j'ose dire. Et assez souvent, on tombe sur des termes parfois un peu alambiqués, parfois assez classiques. Et alors, je me suis dit, tiens, si on faisait une liste de tous les mots qu'on rencontrait, et qu'à un moment donné, on essayait de faire quelque chose avec ces mots. Alors, je ne dis pas qu'on va réussir à brasser tous les mots aujourd'hui, ça me paraît très ambitieux, voire complètement surréaliste. Par contre, on va en prendre une partie. Vous voyez que j'ai déjà commencé à les structurer. Je les ai structurés par catégorie. Par exemple, on a une série de mots qu'on trouve par rapport à l'héritage de la psychologie, la synergie avec le jeu vidéo. Il y a aussi toute une série de vocabulaire qui concerne simplement les synonymes de l'expression livre-jeu. On a la dénomination du genre qui défile à l'instant. Et aujourd'hui, je pensais qu'on pouvait s'attaquer à cette partie-là. Je vous explique comment ça va se dérouler. Ça va être simple. Ça va être simple et ça va être complexe. Parce que j'ai réfléchi longtemps à comment y arriver et je ne suis pas sûr d'avoir trouvé une réponse satisfaisante. Mais on va y travailler ensemble. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je fais des Twitch. Sinon, je ferais ça tout seul dans mon coin, dans mon bureau peinard. Mais non, je préfère le faire en groupe. Vous voyez là qu'il défile. On a une belle liste d'expressions et de mots qui pourraient être synonymes ou pas. Concernant la façon dont on nomme simplement le genre du livre-jeu. Le livre-jeu, comment on appelle cette chose ? Et le simple fait de mettre une expression, un mot, une dénomination sur notre objet d'étude finalement, ça amène à se dire dans quoi est-ce que cela se pose. Dans quelle catégorie entre le livre-jeu ou la littérature interactive ou quelle que soit l'expression qu'on va utiliser pour le nommer. Et donc, moi, je me suis dit, je vais simplement faire comme si j'étais en train de travailler dans mon bureau, comme si j'étais tout seul, sauf que je ne le serais pas, bien entendu. On va faire ça ensemble. J'ai préparé, j'ai ouvert, comme si j'allais bosser à mon bureau, j'ai ouvert un fichier texte, tout simplement. Et je peux le faire apparaître à l'écran si j'en ai envie. Voilà, mon bloc-notes que je fais apparaître ici. Je peux écrire des trucs. Voilà, vous voyez en direct ce qui se passe. Je vais peut-être agrandir les caractères pour que vous puissiez voir à l'écran. Sinon, je n'écris pas encore 24 quand je tape pour mon propre compte. Mais bon, on va dire que pour les besoins du stream, on va le faire. Ça me paraît pas mal. Bloc-notes. Bien. Je peux l'afficher, je peux l'éteindre. Le jargon dont vous êtes le héros. Et vous voyez qu'il y a aussi une petite vignette en bas. Ça, c'est pour faire un petit coup de pub, un coup de pub sympa. Récemment, un dénommé Raphaël Lucas. Raphaël Lucas dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, parce que Raphaël Lucas a écrit notamment ceci. L'histoire du RPG, dans lequel il accorde pas mal de pages à l'histoire du livre-jeu. Et pourquoi ? Simplement parce que comment le livre-jeu a influencé l'histoire des jeux vidéo. Comment tout ça s'est imbriqué à un moment donné. Je drôle les livres-jeux et les jeux vidéo. Je vous recommande vraiment vivement cet ouvrage. Je vous le remonte encore une fois. L'histoire du RPG chez Pix'n'Love. En supposant qu'il est toujours trouvable. Je crois qu'il a été édité en 2014, si je dis pas de bêtises. Donc, si ça vous intéresse, vérifiez toujours. C'est du bel ouvrage. C'est du papier glacé et tout. C'est lourd. C'est plein d'infos super intéressantes. C'est plein d'illustrations en couleurs. C'est vraiment super sympa. Je vous en ferai peut-être une petite lecture commentaire de ces quatre. Pas tout le bouquin, mais des extraits choisis. Parce que ce monsieur Raphaël Lucas vient d'annoncer qu'il sortait un bouquin. On peut voir la couverture en bas. Enquête des livres dont vous êtes le héros. Il a fini par écrire un livre spécifiquement sur le sujet des livres dont vous êtes le héros. Ça nous intéresse vachement. La sortie est prévue pour le mois de mai. Espérons qu'il n'y aura pas de retard. Je trouve que c'est une bonne initiative. Je regrette juste que l'ouvrage soit sorti un peu de nulle part. Je ne sais pas parmi vous combien étaient au courant que ce bouquin allait sortir. Je pense que très peu de gens savaient. Même si, oui, il a posté une fois ou l'autre dans un groupe, sur un forum. Mais en tout cas, ce n'est pas arrivé à mes oreilles. Ce n'est pas arrivé à mes yeux. Bonsoir Cédric. Et donc, quoi qu'il en soit, ça ne change rien à la qualité potentielle de l'ouvrage et au fait que je salue l'initiative et au fait que je vais de toute façon acheter le bouquin. Ça ne change rien. Mais, je trouve quand même que c'est curieux qu'il n'y ait pas eu plus de tentatives de nouer des liens avec la communauté pour voir s'il n'y avait pas d'autres personnes. Il n'y a pas que moi, je ne fais pas un focus sur moi. Mais s'il n'y avait pas d'autres personnes qui étudient aussi le sujet en ce moment et qui auraient eu des trucs sympas à dire ou à partager, je pense que c'était le cas et que pas mal de personnes sont passées à côté. Mais bon, parenthèse fermée, on reviendra très certainement sur ce bouquin. Mais justement, c'est intéressant de pouvoir aborder ce genre de choses avant de consulter un bouquin de ce genre. Et on verra, une fois qu'il sera sorti, on verra si lui-même a pris l'initiative d'établir un glossaire, par exemple, d'avoir des définitions précises, d'utiliser les mots dans un sens bien précis, ou bien si, comme certains articles qu'on a pu lire, va faire un melting pot de toutes les expressions et les utiliser l'une pour l'autre dans une espèce de chaos approximatif. J'en sais rien, ça m'étonnerait, vu le profil du personnage, vu le profil de l'auteur, ça m'étonnerait. Mais je ne sais pas, par exemple, comment, scientifiquement parlant, comment le vocabulaire a été choisi pour écrire l'ouvrage. Et moi, ça me semble important, quand on parle d'un sujet, de savoir de quoi on parle, et de savoir comment on nomme les choses. Oui, j'ai des cacahuètes. J'espère que vous ne les entendez pas trop à travers le micro. Donc ça, c'était pas... Je vous mets la vignette en grand pour que vous puissiez en profiter. J'alterne, voilà. Enquête des livres dans le téléro de Raphaël Lucan. Donc, des origines à nos jours, sorties en mai 2023. On va voir quelles origines, jusqu'où ils remontent. Parce que nous, on a vu tout ça. Les origines, on a vu qu'on pouvait remonter vachement loin. On s'est déjà attaqué à cette belle bête. Je vous avais lu deux articles que j'avais moi-même écrits, un, il y a très longtemps, sur l'histoire des livres aux jeux, et un, il y a très très peu longtemps. Donc ça va être intéressant de confronter les deux points de vue. Surtout qu'on ne s'est absolument pas concertés. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir comment on a abordé les choses l'un et l'autre. Ce qui va être intéressant, surtout avec Raphaël Lucas, c'est qu'à mon avis, vu sa position, vu son métier, il doit sûrement avoir accès à des facilités, à accéder à des sources que moi, je n'ai pas forcément. Là, il faudrait que je rentre en contact avec des collectionneurs. Je pourrais le faire. Pour le moment, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le propos. Je ne suis pas en train d'écrire un bouquin sur le sujet non plus. Et ce seraient des choses possibles à faire, mais ça demanderait énormément de temps, de préparation, d'investissement. Mais ce sont des choses qui sont possibles. Moi-même, je n'ai pas toutes les sources papiers à disposition sur le sujet. Donc je parle des livres joueurs en eux-mêmes. Les plus anciens, par exemple, il faudrait que j'entre en contact avec des collectionneurs pour me rendre compte vraiment de l'objet, de voir ce que c'est. Du temps, tu en as. Tu as trouvé un bou... Ah bon ? C'est une curieuse déclaration. Donc quand on a trouvé du boulot, on a du temps. C'est ça que je... La page Facebook, Paragraph14, si vous ne la connaissez pas déjà, je vous enjoins à aller la liker. Vous saurez toujours quand j'ai pris une douche. Voilà. Et quelques petites news sympas. Et surtout, évidemment, quand je stream, ce que je stream. Et quand j'ai le temps, ce que j'écris aussi sur le sujet. Voilà. Pour le moment, c'est beaucoup les streams. Mais de temps en temps, je pense une petite news. Comme grâce à Ronan, par exemple. Ronan nous a partagé dans le chat Discord, dans le salon Discord, nous a partagé une petite news sur Charlie Hickson. Comme vous vous souvenez, qu'on avait fait un long stream, un quadruple stream, un marathon sur le fléau de Titan, donc écrit par Charlie Hickson, un défi fantastique écrit par Charlie Hickson, le seul. Et on avait fait une petite investigation sur Charlie Hickson, qui c'était, d'où il venait. On avait vu qu'il avait fait un peu de scénario de cinéma, on avait vu qu'il avait écrit surtout des bouquins, qu'il était auteur des James Bond Junior, qui ont eu beaucoup de succès. Et on a appris, grâce à Ronan, que Charlie Hickson avait été approché pour écrire un nouveau James Bond, un vrai James Bond adulte, cette fois, pour célébrer le couronnement de Sa Majesté Charles III. Voilà. Fantastique. Donc, ça, c'est une news que j'ai partagée. Voilà. Ce genre d'excentricité qu'il me prend de partager sur ma page Facebook, au-delà des rendez-vous de streaming. Ma chaîne YouTube, sur laquelle je mets les mêmes vidéos, mais comme je vous ai dit, légèrement retouchées, légèrement ou énormément retouchées, surtout pour les petites intros. Donc, n'hésitez pas à aller voir là aussi. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter les playlists et à aller voir la playlist Ludologie Compilation Livre-Jeux. Ce sont toute une série de vidéos, il y en a 57 pour le moment, qui ne sont pas de moi, qui sont toute une série de vidéos de YouTubers divers et variés qui parlent du sujet des livres-jeux. Et donc, moi, je me suis amusé à compiler tout ce que je trouvais et à le mettre à disposition de qui tombe dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette playlist pour vous documenter sur le sujet, au-delà de ma propre chaîne. La chaîne Twitch, évidemment, que vous connaissez, on est dedans pour le moment. Mais quand ceux qui vont à la vidéo sur YouTube ne le savent peut-être pas, voilà, donc, Paragraph 14, c'est le même nom dans tous mes réseaux, c'est facile, Paragraph 14, avec une petite mosaïque sur les différents jeux de rôle qu'on a déjà abordés, qu'on a déjà fait des one-shot, Tiny, Barbarians of Lemuriaia, Frick's Quill, Bimbo, tout ça, enfin, des bons souvenirs. Et Paragraph 14, sur Palais Royal, mon livre-jeu, que j'ai testé plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitch. Mon blog, très peu utilisé pour le moment, voilà, un simple blog où je mets quelques... Rubik Actualité n'est plus d'actualité, donc, allez plutôt voir Ludologie, par exemple, là, je mets encore quelques articles de temps en temps. Voilà, j'étais parti sur un dossier sur la définition du jeu de rôle. Là, j'ai un peu abandonné pour justement me concentrer sur la définition du livre-jeu. Donc, voilà, j'essaye de m'intéresser à ces choses-là, mais je n'ai pas toujours le temps de me livrer vraiment à fond sur le sujet. Bref, je vais arrêter de dire que je suis en pause parce que c'est écrit en haut. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. Je ne suis plus en pause. Je vais boire une petite lampée, une petite gorgée de bière. Une bière qui, fort heureusement, s'appelle Entre nous, bière locale, bière à l'écorce de saule. Très, très bonne. Et d'ailleurs, celle-ci, c'est une nouvelle, c'est l'ambré. Je ne la connaissais pas encore. D'habitude, je bois la blonde et là, je m'aperçois qu'elle est très bonne. Et on me souffle à l'oreille que la triple est très bonne aussi. Bien, livre-jeu. Là, je vous affiche la page Wikipédia, mais on ne va pas s'en servir tout de suite parce que oui, il existe une page Wikipédia, livre-jeu, évidemment. J'ai envie de vous demander, j'ai envie de vous poser la question. Déjà, livre-jeu, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand vous entendez livre-jeu ? Moi, j'ai envie de regarder sur Google et de voir sur quoi on tombe quand on tape livre-jeu. Est-ce qu'on va nécessairement... Alors forcément, comme je recherche beaucoup d'informations souvent sur ce genre de sujet, il est fort à parier que le moteur retient et d'emblée me balance des infos sur les livres-jeu de ce genre-là. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être essayer ça sur un autre moteur de recherche que je n'utilise jamais ou sur un autre navigateur que j'utilise peu souvent comme Firefox par exemple. Mais ça, vous ne le voyez pas à l'écran. Je vais vous dire si je tombe sur le même genre d'informations, livre-jeu. Grosso modo, c'est assez similaire. C'est assez similaire. Effectivement. À quelques exceptions près. C'est-à-dire que les premiers résultats sont semblables. Les deux ou trois premiers résultats sont pareils. Je tombe sur effectivement le site livre-jeu.fr. Ça, c'est pas mal. JDR Ninja, ils disent que je peux essayer le monde incognito dans Chrome. Ah ouais. C'est quand même ciblé, mais moins. Ah ouais, le monde incognito. C'est vrai que je peux le tester aussi juste après. Donc, livre-jeu, qui est un site, pour le coup, sur les livres-jeux. Donc, coup de pub en même temps pour notre confrère qui lui fait plutôt des chroniques sur les livres-jeux. Il fait des vidéos aussi sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Dès qu'un bouquin sort, en général, il est sur le coup et il vous fait une petite chronique très court, 2-3 minutes. Il feuillette un peu le bouquin, il en parle un peu très rapidement. Parfois, peut-être un peu trop rapidement, mais au moins, il est exhaustif et on se fait une première idée avant d'entamer un quelconque achat. Enfin, soit. Donc, en tout cas, on peut dire que pour le moment, en termes de recherche Google, le terme livre-jeux, on a le Wikipédia, mais ça, j'avais déjà fait la recherche avant pour le trouver, donc c'est possible qu'il est retenu, qu'il me le mette en priorité. Maintenant, on a Babelio, par contre, en troisième position et Philibert. Et là, par contre, quand on met livre-jeux, à quoi ça se réfère chez Babelio à un livre-jeux ? Cherchez, trouvez, astérix et obélix. I quoi, où ? Mais où est Momo ? Dans les poches d'Alice, Pinocchio, Sandrine. Voilà, on a Escape, on pourrait croire, on croit qu'on va lire Escape Book, mais non, en fait, c'est juste Escape, quelque chose, ça n'a rien à voir. Ah, on a La Croisière de l'Enfer, on a quand même La Croisière de l'Enfer qui est effectivement un livre-jeux au sens où nous, on aimerait l'entendre, mais on constate déjà que le terme livre-jeux pour moi n'est pas forcément, n'est pas d'emblée suffisamment précis que pour désigner le sujet dont on parle. Donc, on a des tas d'autres choses et surtout que sur le Google, il peut aussi associer le terme livre et le terme jeu séparément et faire une recherche sur livre et jeu, mais en général, enfin, ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre des guillemets pour fermer la recherche et lui dire je veux vraiment que tu me trouves cette expression-là avec le trait d'union et dire c'est comme ça que je veux que tu recherches le mot, l'expression livre-jeux. Alors là, il me fait le même coup, donc il n'est peut-être pas assez précis pour ça. Il me parle de jeu de rôle aussi sur Amazon, il fait la recherche à ma place et quand on tape livre-jeux, en tout cas via Google, si je recherche livre-jeux moi-même sur Amazon, est-ce qu'il va me mettre voilà, initiation au jeu de rôle, mène l'enquête dans la mer, des livres pour enfants, initiation au jeu de rôle encore, des coffrets d'initiation pour le jeu de rôle, on a Cyclade, on commence à avoir des livres, mais on voit que ce n'est pas ce qui sort en premier. après une très rapide recherche, on ne va pas tous les faire, on voit que le terme livre-jeux, il peut cacher des réalités différentes de celles du livre dont vous êtes le héros. Ne serait-ce que par le rapprochement aux jeux de société, voilà, acheter, chez Philibert, on peut acheter livre-jeux aux jeux de société, qu'est-ce qu'on va trouver ? Escape Game, Zone 25, Ma Première Aventure, ouais, ça la série Ma Première Aventure, effectivement, ça correspond assez fort à ce que peut être un livre dont vous êtes le héros pour très jeune public, la BD dont vous êtes le héros, mais voilà, mais il y a tout, il y a, on mélange tout, c'est-à-dire que le mot-clé chez des commerçants comme Amazon ou Philibert, permet de trouver non seulement les livres dont vous êtes le héros, mais aussi d'autres types de livres qui sont destinés aux jeux, comme des livres de jeux de rôle ou des Escape Game, des choses apparentées ou des livres jeunesse, voilà. Donc, on peut en conclure, en tout cas, que le terme livre-jeux est peut-être un peu large. Ça, c'est une première chose qu'on peut noter. Je vais le noter d'ailleurs, je vais le noter en prise de note, ce n'est pas du, ça ne va pas être de la haute littérature. Alors, le terme livre-jeux, on pourrait dire que c'est assez vague, pas vague, ce n'est pas vague, disons que ce n'est pas assez précis, pas assez précis, et regroupe aussi d'autres livres liés au jeu, comme jeu de rôle, Escape Game, etc. Voilà. C'est une première idée. C'est bien de réviser avec Paragraph 14 les notions de livre-jeux. Est-ce que vous, quand vous parlez de ça, quand vous parlez des livres dont vous êtes le héros de manière générale, est-ce que vous dites plutôt livre-jeux, ou livre dont vous êtes le héros, ou L-D-V-E-L-H pour l'abréger ? J'ai envie de vous demander quelle est votre expression favorite. Je vais peut-être même éventuellement en faire un sondage avec quelques expressions, parce que là, on pourrait passer au synonyme. Moi, en tout cas, livre-jeux, j'ai dit, à Ninja, il fait long. Il fait la totale, livre dont vous êtes le héros. Renan aussi, livre dont vous êtes le héros. Par exemple, si on parle d'un livre qui n'est pas estampillé, qui n'est pas de la collection livre dont vous êtes le héros de chez Gallimard. Je vous montre, comme on a vu tout à l'heure, ma première aventure, les livres, ils ne sont pas dans la pièce ici, je devrais me déplacer, mais c'est des livres pour enfants bien cartonnés avec des pages découpées en morceaux, des onglets qu'on peut tourner comme ça indépendamment les uns des autres. Je vous montre ça, vous me dites, Renan, il me dit, c'est un livre dont vous êtes le héros. Je suppose. C'est ça que je comprends dans ce qu'on me raconte ici. version longue aussi pour Sam. Apparemment, je vais quand même le noter puisque le but, c'est de construire le truc ensemble. Je mets les trucs en vrac, après je ferai un truc sensé, un truc sympa et je réécrirai un truc propre. Livre dont vous êtes le héros. Formule complète est largement utilisée. Je vous mets dans le chat parce qu'on n'a pas prétention à universaliser la théorie. Alors évidemment, si je n'avais pas encore créé un emplacement de fichiers, pour le moment, je vais mettre sur le bureau pour ne pas se casser la tête. Voilà. Et alors, livre interactif. Donc, alors on a JB qui nous dit, si je parle de défi fantastique, etc., c'est livre dont vous êtes le héros. Sinon, je parle de littérature interactive. D'accord. Donc, on a ici un mot qui a été repris déjà. Littérature interactive. On l'avait dans la liste. La liste qui défile qui défile constamment. Donc, on ne tombe pas toujours sur l'info dont on parle. Donc, littérature interactive. Quand il parle d'autre chose que les livres dont vous êtes le héros. Les livres dont vous êtes le héros, à savoir que, il faut se rappeler que c'est un nom déposé, c'est une marque, c'est un nom déposé qui désigne une collection. Même une sous-collection, d'ailleurs. À l'époque, il y avait la collection Folio Junior, puis la sous-collection en livre dont vous êtes le héros. Aujourd'hui, Folio Junior n'existe plus. C'est devenu l'éditeur Ganimar Jeunesse, à l'intérieur duquel on a toujours une collection nommée Un livre dont vous êtes le héros. Voilà. Je vais le mettre en abrégé. Un, L, D, V, E, L, H. C'est même le nom précis. C'est un livre dont vous êtes le héros, je pense. Ça inclut l'article 1. Donc, c'est un nom déposé, mais comme ça, voilà. Que certains n'utilisent, dont moi, d'ailleurs, je suis comme toi, JB. C'est JB, JP, comme je le dis, en bleu foncé, sans mes lunettes, je ne vois plus rien. C'est JB, oui, il me semblait bien. Alors, un que certains n'utilisent que pour désigner les livres parus sous cette enseigne. On va dire, on le fait au pif, on ne fait pas de la grande littérature. Mais donc, ici, on a déjà une info intéressante. Ah, c'est JB. Ah, c'est JB. C'est toi, JB. Mais il fallait le dire. Mais il fallait le dire que c'était toi. Mon Dieu. Mais ça me fait plaisir. Pendant tout ce temps, tu te cachais sous ce pseudo. On se connaît du forum rendez-vous. Donc, voilà. Quand j'avais lu l'article qui venait du Forzing de la feuille d'aventure, je crois que Jean a dû lui rappeler des souvenirs s'il était là. Autant qu'à moi. Alors, qu'est-ce que nous dit ZUG49 ? ZUG49. Si tu me dis comment je dois apprencier ton pseudo, j'essaye de le retenir. Moi, je dis ZUG, pour le moment. Ou S-JUG, éventuellement. Tandis que version Scriptarium, ça indiquait un livre-jeu du cycle des héritiers d'organes. Ça, c'est aussi intéressant d'aller voir ce que les éditeurs récents ont choisi pour nommer leur livre, leur collection. Ça, c'est intéressant. On va le faire. On va le faire, ça. On disait, tu nous disais, Scriptarium. Scriptarium, vous vous souvenez, on a parlé de la réédition des héritiers de d'organes. Je ne sais pas pourquoi je me contorsionne alors que j'ai mis des trucs au milieu parce qu'au cas où j'allumerais la caméra d'en haut, je ne l'allume pas pour le moment. Donc, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de me contorsionner pour taper au clavier. Parfois, je peux être bébête. On disait, chez Scriptarium, oui, ça doit être quelque part dans mes favoris mais j'avais encore plus vite à taper sur Google qu'à regarder mes favoris. Et on avait héritier, j'ai écrit n'importe quoi, héritier de d'organes qu'on a streamé récemment. Le premier tome de la série des filles sortillages de Julie D'Assago. Enfin, récemment, il y a quelques mois. On a fait un stream sur le sujet et on avait dit que ça sortirait bientôt. C'est sorti, entre-temps. Les héritiers de d'organes. Et effectivement, si on regarde peut-être simplement sur la couverture, on a un livre-jeu. Ah voilà, on a la grande ici. Un livre-jeu du cycle des héritiers de d'organes. C'est ce que nous disait Jug. Voilà. Donc, eux, ils ont choisi le terme de livre-jeu pour désigner la série. Voilà. Forcément, ils ne pouvaient pas reprendre un livre dans d'autres héros puisque c'était un nom déposé chez Ganimard qui est toujours d'actualité. Donc, c'était certain qu'ils n'allaient pas utiliser le même terme. Donc, ça, c'est une première info. Maintenant, on va peut-être voir un peu ce qui se passe chez les autres. Par exemple, chez Alconost. Alconost, jeu de relais imaginaire. Comment ils ont fait ça ? Comment ils ont fait ça ? Est-ce qu'on a un menu quelque part avec leur collection ? Voilà. Ah, alors, dans leur menu, ils ont aussi l'expression livre-jeu. Il y a aussi le magazine Alconventurus, évidemment. Sinon, il y a les livres-jeux. Dans les livres-jeux, on a les comptes tordus de Jonathan Green, la série Destin, Dave Morris, Mark Smith, tout ça. la série Fable & Lens de Dave Morris, Amal Run, qui est une autre, c'est une série française à mon avis, que je ne connais pas bien. Et, et, et qu'est-ce qu'on trouve ? L'interaction. Donc, on a, pour le moment, on avait les noms de la saga, voilà, si j'ose dire, les noms de la série ou de la saga. Et puis, on tombe sur l'interaction. Donc, on a livre-jeux et l'interaction. Si je clique sur l'interaction, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve déjà un petit logo. Et ça, il faut le savoir, il faut connaître. On trouve un petit logo qui, si ma mémoire ne me joue pas des tours, là, je l'ai au raccourci, ça va plus vite. Non, ce n'est pas le forum, c'est le site, c'est le site l'interaction. C'est le site l'interaction.fr, évidemment, suis-je ça ? Voilà, le site l'interaction.fr, on retrouve quoi ? On retrouve le même petit symbole que sur la collection l'interaction chez Alconost. Ce n'est pas innocent, c'est évidemment directement lié, puisque c'est, à mon avis, une sorte de partenariat évident, puisque des personnes comme les éditeurs, Alconost, tout ça, sont des personnes qui ont fréquenté les forums avant d'exister, qui savaient tout l'engouement qu'il y avait autour de ce sujet, qui ont rencontré des auteurs qui en ont peut-être fait partie à un moment donné, qui ont béni dans toutes ces sphères-là, et qui, à un moment donné, se sont lancés dans l'édition. Un petit Fabien, un petit Fabien, comment tu vas ? Non, je ne t'insulte pas, tu n'es pas petit. Alors, on parlait de littérature, donc l'emploi des mots chez les éditeurs, livre-jeu, littéraction. Donc, je vais déjà mettre dans notre petit bloc-note que le terme de livre-jeu est utilisé par les éditeurs et d'ailleurs les vendeurs, les commerçants et les commerçants, parce qu'on l'a vu sur les commerces en ligne, on va mettre comme ça. On l'a vu sur Filibert, par exemple. Je note l'exemple comme Filibert ou Amazon, pour avoir les deux exemples. Voilà. C'est utilisé par les éditeurs comme Scriptarium, comme nous l'a fait remarquer donc Jug. Le Scriptarium utilise le mot dans le cycle, un livre-jeu du cycle du cycle des héritiers de Dorgane, Jules d'Assago, donc la réédition. Voilà. Et Alconost, Alconost, lui, l'utilise dans son menu déroulant, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est enregistré comme une collection. Il faudrait que je regarde. Je vais prendre un bouquin au pif. Voilà. Un de la série l'interaction et un qui n'est pas de la série l'interaction, qui est donc les chroniques d'Amalron. J'avais dit que je le connaissais mal, ça ne veut pas dire que je n'en ai pas dans ma bibliothèque. Je ne lis pas tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque, loin s'en faut. Voilà, ici, le tome 2 ou tome 3. Livre-jeu. On a le terme livre-jeu qui est bien à l'avant, qui est bien repris en bas à gauche de la couverture et à l'arrière en bas. Vous ne voyez peut-être pas parce que c'est un peu flou quand je vous le mets à la caméra comme ça, mais il y a un gros pavé jaune ocre, jaune cacadoua, en dessous, avec le terme livre-jeu qui est écrit en blanc. Ça apparaît et ça apparaît de la même manière pour les livres-jeux de la série Littéraction. Voilà. Là, ça va être super intéressant de se lancer dans l'explication des termes littérature interactive et Littéraction. On voit que le temps file. Rien qu'avec 2-3 mots, on a passé des dizaines de minutes. C'est effrayant. Il faudra que j'essaie de trouver une manière plus fluide, plus directe d'aborder le sujet. Donc, je disais Alconost, c'est ça, je suis en train de noter en même temps. Alconost. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ça n'apparaît ? Parce que c'est comme ça et pas autrement. Alconost utilise le terme. Donc, c'est une collection, voilà, collection dans laquelle on retrouve des séries ou des sagas qui sont alors des sous-collections. Comme on a vu, comme les chroniques, je ne sais plus le nom exact, c'était les chroniques d'un malron. Mais on a aussi une sous-collection qui s'appelle l'interaction, en référence au site l'interaction.fr. Voilà. Je ne sais pas si vous, dans le chat, vous fréquentez aussi les forums comme rendez-vous ou les aventuriers et si vous connaissez le site l'interaction, si vous connaissez le prix Astromo, tout ça. Enfin, moi, je vous en parle souvent. Donc, à la base, même si vous ne le connaissiez pas, vous finissez par le connaître. Mais je pense que ça devient assez connu dans le milieu pour que tout le monde sache de quoi on cause. Sinon, n'hésitez pas à demander des précisions. mais on a vu, je vous ai montré le logo sur la série l'interaction de Shilk Nost qui est le même logo que celui qu'on trouve sur le site l'interaction. Pourquoi c'est le même nom ? Pour la petite anecdote, vu tout un temps qu'on a forgé le mot l'interaction sur le forum Rendez-vous 1, je m'en souviens, quand on a forgé ce mot, j'avais acheté le domaine l'interaction.be à l'époque. En même temps que mon confrère français achetait le domaine l'interaction.fr Et bon, je n'ai pas gardé parce que je n'ai pas pu faire ce que je voulais dans ce domaine-là et puis je ne suis pas webmaster donc ça a vite périclité de mon côté. Mais comme vous le voyez, je suis toujours là à faire des streams sur le sujet donc c'est que quelque part, il y a une logique. Mais donc effectivement, le mot l'interaction, moi je l'ai toujours vu comme une contraction de l'expression littérature interactive. Il y a l'idée de la contraction entre littérature et interaction. Mais qu'est-ce qu'on range là-dedans finalement ? Avec le recul 20 ans plus tard, je me dis finalement qu'est-ce qu'on met dans ce mot ? Alors, c'est tout trouvé pour la collection chez Alconos. Pour eux, l'interaction, c'est la collection où ils vont publier si je comprends bien la logique, c'est une collection où ils publient grosso modo les gros vainqueurs du prix Astromo. Si je comprends la logique du truc. En tout cas, on ne trouve que des auteurs qui se sont illustrés dans le prix Astromo qui récompensent les meilleures aventures dont vous êtes le héros, les meilleures AVH comme on aime bien appeler ça. Ça aussi, c'est un autre terme AVH qui est en suspens, mais on en parlera peut-être une autre fois de celui-là. Même s'il est directement lié au livre dont vous êtes le héros. C'est juste un terme, allez, je vais le faire. C'est un terme alternatif, c'est aventure dont vous êtes le héros. C'est un terme qu'on avait choisi à l'époque pour désigner les livres dont vous êtes le héros pour employer un autre terme que le terme officiel. Simplement, tout ce qui était amateur qui était publié en ligne gratuitement mis à disposition sur la toile, ça devenait une AVH, c'est-à-dire une aventure dont vous êtes le héros. Et il y avait un logiciel à l'époque qui s'appelait ADVELH, donc, acronyme pour aventure dont vous êtes le héros, qui aidait à écrire, qui était un des premiers logiciels à aider pour écrire une aventure, donc avec les paragraphes qui se mettaient déjà, tout ça, en arborescence et compagnie. Donc, c'était directement lié, tout était lié à cette époque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat ? J'ai loupé sûrement plein de trucs. C'est depuis les rééditions de Gallimard, nous dit Ronan, et la parution d'Inédit que je suis retombé dedans et que j'ai découvert les livres d'Alconos, Posidonia, les AVH, etc. Mais oui. Donc toi, tu es retombé dedans récemment, depuis les rééditions de Gallimard, donc ça doit faire quoi ? Les rééditions de Gallimard, ça a recommencé quoi ? En 2015 ? Quelque chose comme ça ? Ça dépend de quelle réédition tu parles. Parce qu'il y a toujours des rééditions, ils n'en ont jamais cessé de rééditer, Gallimard, ils ont toujours fait du neuf, ils refont encore actuellement des nouvelles couvertures, on les voit sur le groupe sur Facebook, la nouvelle couverture du... C'est quoi ? C'est le nécromancien, la nuit du nécromancien, là où on voit une femme, une sorcière avec des morts vivants et tout, on ne sait plus quoi. Alors, Jugui nous dit, sur des couvertures de livre-jeux chez Dragon d'Or, des questions sont posées aux jeunes lecteurs telles que saurez-vous échapper de l'île ? La question qui est posée aux lecteurs suggère alors que c'est un livre-jeux. Est-ce que la question qui est posée aux lecteurs, justement, c'est tout le débat, c'est tout le débat d'aujourd'hui, est-ce que la question qui est posée aux lecteurs suggère que c'est un livre-jeux ou est-ce qu'elle suggère que c'est un livre interactif ? Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on réponde ensemble aux questions parce que si je fais juste qu'ils répondent moi-même, ça n'a pas d'intérêt. La question de Jug, ce que pose Jug comme problème en tant que problème à débattre, c'est très intéressant, ce n'est pas du tout anodin. La question posée aux jeunes lecteurs, saurez-vous, on s'adresse directement à lui, saurez-vous échapper de l'île ? La question posée aux lecteurs suggère alors que c'est un livre-jeux ou un livre interactif ? Qu'est-ce que vous préféreriez ? Logiquement, qu'est-ce qui vous vient plus spontanément à l'esprit dans ce cas de figure ? Est-ce qu'on parlerait de livre-jeux ou est-ce qu'on parlerait de littérature interactive ? Qu'est-ce qui ressort dans le fait de cette mise en apostrophe au lecteur, comme ça, dans le fait de s'adresser directement au lecteur, de l'accrocher en lui adressant directement la parole, c'est-à-dire en quittant la passivité de la lecture, en transcendant la notion de narration, si j'ose dire, et en essayant d'accrocher, comme dans la quête du Graal où Merlin lance le sort du filet sur le lecteur, c'est ça, c'est la même chose, sauf que J.G.Brennan, il va encore plus loin dans le concept. Est-ce que c'est livre-jeux le bon terme ou est-ce que c'est littérature interactive ? Est-ce qu'il y a un bon terme ? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ? Moi, j'ai une réflexion sur le terme justement d'interaction et c'est là que j'aime bien utiliser le terme littérature interactive ou l'interaction pour faire plus simple, c'est que dans l'idée d'interaction, il y a justement un échange entre quelqu'un, entre un lecteur et un texte qui à la base se veut passif. A priori, quand on prend un bouquin, ça ne bouge pas, ça ne parle pas, ça ne répond pas. Mais là, on développe une technique d'écriture, une technique de narration. Je vous lis un extrait au regard. Si vous allez à présent en miroir de la jeunesse, rendez-vous 154. Voilà, on s'adresse au lecteur. Donc, on a cet effet ping-pong où le lecteur va devoir interagir avec la formation, il va devoir faire un choix et suite à ce choix, l'histoire va continuer d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut parler d'interaction ? Ou pas ? Ben oui, Fabien, il y a aussi la notion de littérature arborissante. Mais là, je suis encore dans l'interaction. Alors, je n'ai pas lu tous les éléments qu'il y avait dans le chat. Je ne sais pas si vous avez réagi à la question que j'avais posée au départ. Pour vous, qu'est-ce que vous inspire le terme interactif ? dans le cadre d'un livre-jeu, justement. Est-ce que... Est-ce qu'on peut parler d'interaction ? Parce que c'est encore une question. On parle de littérature interactive, ça semble acquis qu'on voit de quoi on parle. Littérature interactive, c'est vrai. Ouais, on interagit. Il y a une interaction. c'est un terme qu'on utilise aussi. Je ne sais plus lequel exactement c'était, mais il y a un terme dans la liste que j'avais élaboré qui est plus en raccord avec les jeux vidéo ou dans les jeux textuels et tout ça. Il y a un terme bien précis qui s'utilise. Je crois que... Non, si ce n'est pas cybertexte, je ne sais plus, un truc comme ça. Voilà. Il pose aussi ce phénomène de... On tape une information, on reçoit une information en retour et du coup, on est amené à exiger une nouvelle information et ainsi de suite et on a ce ping-pong entre l'homme et la machine. Est-ce que c'est une interaction ? C'est probablement une interaction. On interagit. On va aller voir la définition du terme interaction finalement. Alors, JB nous dit aussi de plus, littérature ou fiction interactive inclut naturellement des récits moins ludiques, plus psychologiques. Par exemple, le terme livre-jeu. Ah ouais. Donc, on a dans... Ah bah oui, ok. Donc, dans littérature interactive, selon toi, on a peut-être le terme... Ce serait peut-être le terme même de littérature qui induit ce truc-là. Je ne sais pas si la littérature et le ludisme s'opposent dans ta logique, si c'est peut-être ça. Je vais mettre ici. Littérature interactive évoque... Évoque... Évoque, évoque, évoque quelque chose de moins ludique. Voilà, c'est ça. Évoque quelque chose de moins ludique. Et est-ce que le terme fiction interactive, je l'ai noté aussi, mais est-ce que ce terme-là est bien adéquat ? Parce qu'il me semble que j'ai découvert un truc avec fiction interactive. Je me demande si ce n'est pas ce terme-là que je cherchais. Fiction interactive. C'est ça. Fiction interactive, l'imagination... On a, par exemple, carrément un site qui s'appelle fictioninteractive.fr. On peut supposer que s'il existe un site appelé l'interaction.fr qui sait de quoi il parle et qui fait référence, on peut estimer qu'un autre site qui s'appelle fiction interactive fait référence dans son propre domaine. On peut le supposer. Qu'est-ce qu'on trouve là ? L'imagination, le meilleur des moteurs de jeu. Un résultat du concours. Entretien avec Manonamore, ou la gagnante du concours, ce sont des gens que je ne connais absolument pas. Créer, jouer, jouer. Qu'est-ce qu'on a ? Tous les jeux. Qu'est-ce qu'on a comme genre de jeu sur ce site ? Fictioninteractive.fr. Le donjon de Batman. Pêché de sauvegarde. Atlantide, la quête de la cité engloutie. Je ne sais pas, je vais cliquer dessus. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a ? Ça nous mène sur quoi ? Jouer en ligne. Voir la solution. Est-ce que c'est un livre dont est le héros ? Vous faites partie d'un groupe d'étudiants ? On pose les... Oui, ok. Ah, et on doit cliquer. On n'a pas le choix. Puis on a une chanson ou je ne sais pas quoi. Puis on continue l'histoire. C'est un point and click, entre guillemets, si j'ose dire. On clique sur l'information. Enfin, c'est un échange, c'est un cybertexte, on va dire. Demander plus d'informations. Et là, effectivement, on a cet échange. Je ne connaissais pas ce site jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à taper l'expression Fiction Interactive. Demander plus d'informations, accepter l'offre. Ah, merde, mais vous ne le voyez pas en ligne. Merde, je suis con. J'ai oublié de vous barrer le... Oui, ça, c'est chaud à gérer. Hop, j'enlève le bloc. Je suis désolé. Je redémarre. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Atlantide, la cité engloutie. Sur le site fictioninteractive.fr. Voilà. Je clique sur jouer en ligne et là, on tombe directement sur le texte, sur l'ambiance. On lit comme un livre-jeu, finalement, comme un livre dont vous êtes le héros. Et puis, on continue. Et puis, après, on a des choix. On peut demander plus d'informations ou accepter une offre. Et on nous parle également comme dans un livre-jeu. Donc, on nous dit acceptez-vous. Voilà. Si je fais donner plus d'informations. L'histoire continue. Voilà. On ne va pas y jouer. Même si on pourrait une fois à l'occasion de tester un truc, ça pourrait être sympa. Mais voilà. Même principe. Effectivement, l'expression fiction interactive fait référence apparemment à une certaine forme d'interaction entre le texte, entre le lecteur et le texte, ici, d'un point de vue informatique. Mais, en tout cas, on n'est pas dans un site qui parle des livres-jeux. On n'est pas dans un site qui parle de livres dont vous êtes le héros. On est clairement sur un site qui propose des aventures textuelles en ligne. Voilà. Je pense que le terme fiction interactive est plus souvent utilisé dans les jeux vidéo, ou en tout cas, dans le domaine du visuel. Voilà. C'est ce qu'on lit sur Wikipédia. On dit, une fiction interactive désigne principalement les jeux informatiques représentés textuellement. Les termes aventure en mode texte ou aventure textuelle sont également fréquemment utilisés. Et ça, aventure textuelle, je pense que c'est le terme que j'utilisais pour désigner les premiers jeux du genre. Le jeu vidéo textuel, voilà, est une modalité particulière de la fiction interactive. selon Wikipédia, en tout cas, on a le terme de fiction interactive qui était aussi relevé. Je pense que c'était Ronan qui relevait le terme. On a aussi le terme de fiction interactive qui est relevé. et on nous dit que le jeu vidéo textuel est une modalité particulière. Je vais simplement copier-coller la phrase comme ça. Je la mets sur le bloc note. Je mets que la fiction interactive, voilà, que c'est une modalité... modalité... Non, que ça inclut le jeu vidéo textuel. Donc, on aurait un terme général comme ça qui revêt plusieurs... Enfin, qui englobe plusieurs trucs. Bon, on verra si on peut y inclure le livre-jeu. Est-ce qu'on parle du livre-jeu dans l'article... dans l'article ici. Si je fais un contrôle F pour rechercher livre... Déjà, est-ce qu'on parle de livre ? C'est la première chose. Ah, voilà. Des éditeurs comme Inkel Studio, Tin Man Games... Ah, ça, on connaît Tin Man Games... Ou Choice of Games commercialisent principalement des fictions interactives ou livre-jeu numérique. Voilà. Ici, on a une phrase qui dit... Je vais la recopier telle quelle. Qui commercialisent principalement des fictions interactives ou... livre-jeu numérique. Est-ce qu'ils veulent dire que livre-jeu numérique est une formule équivalente à fictions interactives ou est-ce que ce sont deux choses différentes ? La phrase laisse penser que ça pourrait être des synonymes. Mais c'est pas clair. Mais pour moi, ce serait deux choses différentes. Distingue les fictions interactives comme celles qu'on vient de voir qui directement amènent à même le site web. On clique et on a la suite de l'histoire. Et des livres-jeux numériques qui sont, par exemple, des adaptations de... Je ne sais plus quelle est sortie de récemment, c'est Malheur de l'enfer, je crois, qui était ressorti chez eux, qui est réadapté en numérique avec des bruitages, avec des trucs... Mais c'est le même texte, c'est le même texte que celui du bouquin, sauf qu'il est adapté à une lecture via tablette ou autre, quoi. avec des aménagements sonores, avec des suppléments qui font que ce n'est pas juste un livre numérique avec un support de lecture numérique. Je recopie donc cette petite phrase. Voilà. Comme ça, on a des notions qui se dessinent. Vous voyez que c'est très compliqué, que l'heure va bientôt passer. Je vais quand même mordre un petit peu une dizaine de minutes sur le timing parce que c'est super intéressant. Il faudra vraiment que je trouve une façon ou alors je commence plus tôt, je fais deux heures sur le sujet, je ne sais pas, parce que c'est quand même chaud à aborder comme sujet. Le jeu vidéo... J'étais en train de me demander si le terme d'interaction était bon à utiliser dans ce cas de figure. Si on allait voir simplement la définition du mot interaction sur un dictionnaire en ligne, genre un Larousse ou un Robert ou quoi que ce soit. Interaction. Donc déjà, le web, il nous dit réaction réciproque. C'est... Voilà. Larousse, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, réaction réciproque de deux phénomènes l'un sur l'autre. Qu'est-ce qu'un phénomène ? C'est les définitions du Larousse, il faut toujours... Est-ce qu'un livre est un phénomène ? Alors, on a une deuxième définition possible. Action réciproque qui exerce l'un sur l'autre deux ou plusieurs systèmes physiques. Alors, on a déjà autre chose. Qu'est-ce qu'un système physique ? Je ne suis pas sûr qu'un livre puisse être considéré comme un système physique. Attends, on va voir ça. Un système physique. Là, on peut bien aller voir... Cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Attention, mais je pense qu'on peut relativement bien comprendre de quoi il s'agit. Un système physique qui est une partie de l'univers physique. Choisi pour son analyse. Système physique. Un système, ça inclut déjà pas mal de choses. On a ici une carte avec molécules, atmosphères. Je crois qu'on n'est pas du tout dans le... Alors, ce sont des constructions... Donc, les systèmes physiques n'existent pas dans la nature. Ce sont les constructions de l'esprit humain pour la modélisation et l'analyse des phénomènes physiques. Voilà. Donc, un système physique, c'est une conception mentale de l'humain pour analyser les phénomènes physiques. Donc, ça ne correspond pas à la définition non plus du bouquin. Réaction réciproque de deux phénomènes l'un sur l'autre. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne considère pas le livre comme un phénomène. Vous pouvez me tromper, mais par acquis de conscience, je vais aller voir la définition, peut-être même la définition philosophique du phénomène parce que c'est surtout en philosophie qu'on parle de phénomène. Faits naturels complexes pouvant faire l'objet d'expériences et d'études scientifiques. Faits ou ensemble de faits observés, événements anormals ou surprenants. Ben oui. Un phénomène, en général, c'est un fait. C'est quelque chose auquel vous pouvez assister. Ce n'est pas un objet physique. En théorie. Alors maintenant, on peut aller voir sur un site plus complet qui nous donne des infos peut-être plus précises, plus larges en philosophie. Ce qui apparaît, ce qui se manifeste au sens ou à la conscience, tant dans l'ordre physique que dans l'ordre psychique et qui peut devenir l'objet d'un savoir. Attention. Qu'est-ce qu'on a comme exemple ? Les êtres, les choses et les différentes combinaisons qui désignaient sous le nom de phénomène, phénomène, nous donnerons le nom de phénomène à l'apparence vraie, c'est-à-dire à celle qui a toute la réalité externe que nous lui attribuons naturellement. Un fait étant quelque sorte un phénomène arrêté, précis, déterminé, ayant des contours que l'on peut saisir et dessiner. Ah bon ? Il implique une sorte de fixité et de stabilité relative. Le phénomène, c'est le fait en mouvement, c'est le passage d'un fait à un autre, c'est le fait qui se transforme d'instant en instant. Ouais. Dans la première phrase, le nom de phénomène à l'apparence vraie, c'est-à-dire à celle qui a toute la réalité externe qu'on lui attribuons naturellement, c'est hyper tordu. Je ne suis pas sûr que... Ici, on a quand même les êtres et les choses et les différentes combinaisons qui désignaient sous le nom de phénomène fait événement s'établissent entre eux dans le temps, forment ensemble comme une étoffe que la main régulièrement tire de son rouleau. C'est des citations du siècle dernier et tout ça, c'est très vieux. Est-ce qu'on considère toujours ce genre de définition dans la philosophie aujourd'hui ? Je n'en sais trop rien. On le saura peut-être en lisant le livre dont Jean Baudrillard est le héros dont je vous parlais l'autre fois. On aura peut-être ce genre de notions qui réapparaîtront. J'ai quand même plus l'impression que le phénomène ressort de l'événement, du fait et non pas de l'objet. Donc, à moins de vraiment de couper les cheveux en quatre, je pense que finalement, le terme d'interaction est peut-être un piège, un piège linguistique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa de parler. J'aime bien parler littérature interactive, mais je me suis longtemps posé la question et je me la pose encore. Je vous la pose à vous. Sam nous dit étymologie de phénomène du latin phénoménon, ou qu'on va emprunter au grec, évidemment, fait observable, ordinaire, remarquable ou extraordinaire. Mais c'est un fait. Un fait. Les pages du livre peuvent être tournées. C'est un fait. Mais le livre en tant qu'idée, en tant que concept, en tant qu'objet, justement, pour moi, ce n'est pas un phénomène. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'interaction entre le texte, entre le livre et le lecteur ? Je ne suis pas sûr. Par contre, par contre, si on coupe les cheveux en quatre, est-ce qu'on pourrait, alors, est-ce qu'on pourrait transcender, en parlant méta-littérature, est-ce qu'on pourrait transcender les notions de lecteur et de narrateur et tout ça ? L'auteur, est-ce qu'on pourrait transcender la notion d'auteur en disant que, en posant l'hypothèse que l'auteur du livre jeu ou du livre dont vous êtes l'héros, interagit ou a l'intention d'interagir avec le lecteur ? Moi, l'idée que je me pose là maintenant, c'est finalement l'interaction, qu'est-ce que c'est ? Interaction, point d'interrogation, phénomène, c'est différent d'un livre, d'un objet. Ici, on parle de livre jeu. Est-ce que, justement, le terme livre jeu ne pourrait pas désigner l'objet ? Aussi. Donc, il n'y a qu'à faire. Est-ce qu'il ne peut pas désigner l'objet plus que le genre ? On n'a pas parlé de la notion de genre. Parce que, quand on parle de littérature, déjà, on inclut la notion de genre, genre littéraire. Parce qu'on peut avoir d'autres genres, genre scientifique, des genres littéraires, il y en a plein. On a le roman, par exemple, c'est un grand genre. Et puis, dans le roman, on a plein de sous-genres comme le fantastique l'épistolaire, ou tout ce que vous voulez. Il y a des sous-genres, des... Voilà. Est-ce que la fiction interactive, est-ce que c'est un sous-genre du roman, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là de genre qui intervient ? Une notion de genre littéraire, sous-entendu. Ouais. roman. J'ai déjà vu l'expression roman interactif, par exemple. Est-ce que le roman inclut la fiction interactive ? Parce que si on part du principe informatique, comme dans l'article qu'on vient de lire, que la fiction interactive, ça se réfère plutôt au domaine de l'informatique et qu'on est dans un registre, dans un vocabulaire qui concerne le jeu vidéo, on n'aura pas cette notion de genre littéraire, genre romanesque. Est-ce que l'un peut englober l'autre ? Pas forcément, parce que ce sont des registres, des registres, des jargons, des jargons différents. C'est des questions qu'on peut se poser. Je note que c'est le jargon vidéo ludique. Est-ce qu'il peut se mélanger avec le jargon littéraire ? En tout cas, le jargon linguistique, ou je ne sais pas quel est le terme, ou sémiotique, ou je ne sais pas finalement quels sont les termes qu'on va utiliser pour regrouper tout ça. Notion de genre littéraire, donc le roman. Est-ce qu'il donne la fiction interactive ? Point d'interrogation. Est-ce qu'il donne le livre-jeu ? Parce que si le livre-jeu est un objet, un objet papier, je peux le toucher, c'est un livre-jeu, c'est quand même le mot livre. C'est la traduction littérale du mot gamebook aussi, livre-jeu. En anglais, on parle de gamebook. Voir aussi comment en anglais on en parle. Ceux qui parlent des livres-jeux, qui étudient le sujet en langue anglaise, comment ils en parlent ? Mes d'avis qu'ils utilisent l'expression gamebook quand même assez souvent, assez régulièrement. Alors, on a des réflexions ici. Alors, je vais lire quand même plus attentivement le chat parce que là, je me suis emballé complètement et je vois qu'il y a des réactions super intéressantes. Alors, on a Fabien qui nous dit la littérature arborissante, on a noté pour une prochaine fois parce que là, on rentre dans la structure narrative et là, c'est encore un autre débat que la notion de genre, la notion de nomination. Enfin, je suis trop, trop, trop haut. J'ai loupé l'arrivée de Franz Pantalon, très joli pseudo. Alors, de plus, littérature, j'ai bien eu littérature interactive qui inclut les récits moins ludiques que ça, on l'avait lu tout à l'heure, c'est comme ça que je suis parti en live dans mes réflexions. Le lecteur ou Jukinor est partie prenante dans l'histoire et fait les choix décisions, c'est un peu l'ancêtre du RPG, le LDV, le LH. Peut-être, peut-être. Je vous enjoins à jeter un oeil sur l'histoire du RPG pour voir où ça nous mène cette question. Alors, ça nous dit sauf qu'à la base, les LDV LH seraient un peu à être, servaient un peu à introduire les fonctionnements des jeux de rôle. Je ne sais pas s'ils servaient à ça, mais en tout cas, on a pu les utiliser peut-être pour ça à certaines occasions. En tout cas, on avait vu en lisant l'article dont vous êtes le héros que le sorcier de la montagne de feu à la base était un projet visant effectivement à décoder Donjons et Dragon et qu'il s'est transformé en quelque chose d'apparent entière. JB, le terme livre-jeu fait vite penser aux règles, aux lancers de dés, or, toutes ces fictions interactives n'en ont pas forcément. Donc ça, on peut le noter aussi que l'emploi, je note plein de trucs en vrac, après je restructurerai toute cette merde, l'emploi du terme jeu évoque des règles et là je suis bien, je te rejoins également, je te rejoins sur cette idée et là on va s'arrêter bientôt et on va terminer sur une réflexion sur un fait, sur un fait linguistique propre à la langue française que l'anglais évite très bien. Donc l'emploi du terme jeu évoque des règles ce qui fait que le terme livre jeu si j'entends bien ton raisonnement si je te suis le terme livre jeu peut être utilisé pour désigner le fait qu'on a un livre doté de règles qui permettent de jouer comme un livre de jeu de rôle finalement. Est-ce qu'un livre de jeu de rôle est un livre jeu ? Est-ce qu'un livre de jeu de rôle fait partie de la littérature interactive ? C'est les grandes questions qu'on va pouvoir aborder lors d'un prochain épisode. livre jeu donc je note que le livre jeu livre jeu qu'est-ce que j'étais en train de dire ? L'emploi du terme livre jeu évoque des règles est-ce que le livre jeu serait un livre incluant des règles ? En anglais il dit Fabien Gamebook effectivement aussi le terme Choose Your Own Adventure voilà comme nous on dirait LDVLH c'est leur LDVLH en fait aux anglais sauf que c'est leur LDVLH en termes de charge affective et en termes de référence historique on va dire c'est leur modèle c'est pour ça que moi d'ailleurs ça apparaît dans la liste c'est pour ça que moi dans mon histoire des livres dont vous êtes le héros j'évoque j'évoque le classique UK classique US classique US Choose Your Own Adventure classique UK livre dont vous êtes le héros devenu en français livre dont vous êtes le héros comme nous dirait alors comme nous dirait je ne sais plus qui a dit ça finalement par rapport au livre jeu que si le livre jeu évoque le fait qu'il y ait des règles alors à ce moment là Choose Your Own Adventure ne serait pas un livre jeu puisqu'il n'y a pas de règles ce serait une fiction interactive certes je vais le noter le Choose Your Own Adventure serait une fiction ou un roman interactif une fiction en tout cas on va parler de termes fiction c'est pour le moment plus large serait une fiction interactive mais pas un livre jeu est-ce que ça correspond est-ce que ce genre de de constat correspond à la réalité de votre vocabulaire est-ce que quand vous en parlez est-ce que vous évitez de parler de livre jeu est-ce que ça vous semble cohérent quand on parle d'A Choose Your Own Adventure d'éviter de parler de livre jeu c'est un débat c'est une ouverture c'est des questions il y a plus de questions que de réponses finalement pour le moment mais c'est ça qui est super intéressant Adventure Review effectivement c'était le terme la première collection j'avais envie de conclure cette petite intro théorie qui est passée beaucoup trop vite j'ai envie de conclure sur le fait qu'en français le problème le grand problème qu'on connait très bien quand on parle des jeux quand on écrit sur le domaine du jeu sur la lidologie en français c'est que ce foutu mot jeu porte à confusion il a un double sens en français qui n'existe pas en anglais vous savez qu'en anglais on parle de de play ou de game quand on parle de game on parle du jeu qu'on peut toucher avec les mains on parle de l'objet physique la boîte de jeu ou le livre jeu c'est un game book c'est pas un play book c'est un game book c'est un objet c'est un truc qu'on peut toucher qu'on peut utiliser tandis qu'en français il n'y a pas de distinction entre le jeu l'action le phénomène de jeu le fait de se délasser et de quitter la sphère de la réalité de rentrer dans l'imaginaire le temps d'un jeu avec ses règles et tout ça il n'y a pas de distinction avec le jeu l'objet jeu si je parle d'un livre jeu je parle de l'objet si je parle d'un jeu d'un jeu de plateau il faut que je donne un qualificatif pour qu'on sache quand on parle si je parle d'un jeu on ne sait pas si je parle du fait de jouer on jouait un jeu par exemple ou est-ce qu'on parle du jeu en lui-même que je peux toucher démonter en plusieurs pièces etc en français il y a toujours cette ambiguïté du mot jeu qui n'existe pas en anglais à mon avis qui rend l'étude du jeu plus facile en anglais qu'en français mais en français il faut d'abord se poser sur la définition ferme et définitive du mot jeu il a distingué le phénomène de l'objet et c'est ainsi que des expressions comme livre jeu partent en couille pour moi c'est logique puisqu'on a dans le mot livre jeu on a livre le livre c'est un objet c'est pas un phénomène donc livre jeu jeu vient se greffer au mot livre qui est un objet jeu est un objet dans ce cas-ci livre jeu pour moi désigne l'objet c'est mon point de vue moi j'en arrive on a au moins passé une heure à arriver à la considération que livre jeu désigne un objet et non un genre je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais moi c'est la c'est la c'est la la définition que je donnerai au livre jeu en tout cas pas la définition complète mais l'orientation dans l'emploi du terme livre jeu je l'emploierai pour désigner l'objet livre et non le genre littéraire et non le genre tandis que ce serait plutôt ce serait plutôt fiction interactive par exemple si on garde ce terme là ce serait fiction ou littérature interactive on va mettre littérature interactive pour rester sur ce qu'on a déjà évoqué et là du coup puisqu'on quitte le monde de l'objet quand on utilise le terme littérature interactive on est bien dans on est peut-être on entre peut-être dans le phénomène peut-être qu'on va pouvoir repenser la notion d'interaction à ce moment là est-ce que l'auteur est-ce que l'auteur comme je dis tout à l'heure a l'intention a l'intention d'interagir avec son lecteur est-ce que c'est ce terme là qu'il faut mettre dans ce phénomène là voilà je crois que je vais conclure sur cette cette considération salut salut gizmo et salut ben evans je conclue donc voilà je conclue donc sur ces considérations j'avais bien entendu en tête de pouvoir m'exprimer bien davantage et de vous faire vous exprimer bien davantage même si vous avez déjà beaucoup participé d'ailleurs on a pu construire beaucoup de choses ensemble et c'était ça le but c'était pas que je parle tout seul c'était qu'on amène des éléments ensemble et qu'on analyse les choses en fonction de l'ouverture de débat et ça je suis vraiment super content de comment ça s'est passé j'en referai une la semaine prochaine bien entendu j'essaierai de me connecter un petit peu plus tôt pour pouvoir faire mon petit blabla ma petite pub ma petite connerie pendant 10 minutes avant l'heure avant 19h avant l'heure du coup d'envoi de l'intro comme ça j'ai gagné encore 10 minutes sur le sujet vous voyez qu'on qu'on s'étend facilement je restructurerai les notes que j'ai là pour vous les représenter pour vous faire un résumé de ce qu'on a évoqué cette séance-ci et j'espère j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner donc on a encore quelques réflexions ici on a Franz on va en profiter qui nous dit je tendrais à utiliser le terme de fiction interactive voire de littérature interactive si uniquement textuel ah pas d'image donc bah oui on rej ouais bah pourquoi pas je ne sais pas donc pour toi la littérature exclue exclue ou n'aime pas l'image si je comprends bien est-ce que je vais le noter en question voilà ce sont des questions qu'on va pouvoir se poser la semaine prochaine je pense qu'on évoquera alors qu'on abordera davantage l'aspect littérature interactive l'interaction parce que l'interaction c'est encore un mot c'est un mot forgé c'est un mot intéressant c'est un mot qui a une histoire et je la connais cette histoire donc ça me fait plaisir d'en parler donc ouais l'interaction et littérature interactive on verra si ce sont vraiment des synonymes on verra s'il y a lieu de parler d'interaction on tranchera on essayera de trancher on ne tranche jamais de manière définitive mais en tout cas il faut bien trancher pour la pause à l'écrit il faut bien trancher sur quelque chose mais on ne tranche jamais on laisse toujours la porte ouverte au dialogue à la possibilité et d'ailleurs c'est ça aussi la recherche c'est ça aussi l'étude la ludologie la science du jeu c'est aussi ça c'est aussi de pouvoir laisser cette porte ouverte à la discussion que quelqu'un d'autre vienne affirmer confronter son point de vue contredire voilà c'est tout ça la recherche belle introduction merci 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 j'avais peur que ça devienne n'importe quoi et que j'arrive pas à gérer c'est des choses ce qui me surprend c'est que j'ai vraiment pu parler d'un petit nombre de choses alors que je pensais pouvoir aborder plus que ça mais finalement je m'aperçois que quelque part les questions qu'on pose sont vachement denses et dès qu'on ouvre un mot dès qu'on ouvre la porte d'un mot il y a plein d'autres portes qui s'ouvrent et ça devient ça devient hyper chaud à gérer et donc on a quand même ouvert plusieurs portes aujourd'hui celle du livre-jeu celle de la littérature interactive celle de la fiction interactive celle du livre dont d'autres héros on a évoqué brièvement la VH on a fait le parallèle avec le gamebook anglais on a parlé un peu de l'histoire de l'interaction.fr du priestre mot et du terme l'interaction grâce au choix de vocabulaire des éditeurs donc et ça c'est grâce à vous parce que c'est une idée qui est venue dans le chat j'ai sauté dessus et c'est très bien j'espère que ce sera la même chose lundi prochain et c'est grâce à vous